Bienvenue à toutes et à tous, ici Claudia Larochelle. Elle a contribué à nous ouvrir la voie, nous les femmes, mais pas que, toutes celles et ceux qui incarnent la diversité. Elle a brisé des plafonds de verre avec ses mots, qu'ils soient à l'écran ou dans ses livres. On lui doit beaucoup. Elle a eu 97 ans récemment. Jeannette Bertrand est avec nous. J'ai beaucoup d'admiration pour Jeannette Bertrand et elle écrit encore et encore comme un homme, tout simplement. Un roman dans lequel elle décortique la violence et le contrôle des hommes à travers le point de vue de l'un d'entre eux, sans les démoniser, en faisant des tas de choses dont elle est témoin depuis pas mal plus longtemps que la plupart d'entre nous, mettons. Il faudrait d'ailleurs ne pas oublier que si nous avons ses avancées sociales, c'est en partie grâce à des pionnières comme elle et qu'elle a encore des histoires à partager ici-bas, avec nous. Ce que j'aime de Jeannette, c'est qu'elle n'a jamais joué aux gérantes d'estrade ou aux belles-mères. Sébastien dit qu'il y a juste cette émotion. Il y a la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise, le dégoût et la honte. Michel et Simon sont agacés. Ce Sébastien prend décidément trop de place. Laurent continue sur un ton professoral. Ta blonde que t'aimes, ça, c'est un sentiment. Tu vas chercher ta blonde qui arrive à la gare centrale, mettons. Quand tu la vois apparaître avec sa valise à la main, d'abord tes yeux captent sa beauté, puis tes oreilles entendent sa voix qui dit ton nom comme personne ne l'a jamais dit. Les hormones se mettent de la partie, le cœur bat fort, t'as chaud, tu transpires. Bonjour, Jeannette Bertrand. Bonjour. Je suis tellement content d'être ici. J'avais peur d'être hors page. Puis là, je suis à la page avec toi. Oui, c'est bon. Toujours à la page avec moi. Moi, je suis très à la page avec vous, en tout cas. J'ai l'impression. Jeannette, d'abord, bonne fête, un bélier. On les aime, les béliers. Oui. Ça fonce, les béliers, paraît-il. Ça fonce, c'est ça. Mais c'est de bonne humeur. Oui, mais très, très bien. Ça fonce. Ça fonce. Ça fonce encore, imaginez. Je ne me rendrais pas jusqu'à 97 ans, mais je dirais que je comprends ce que voulait dire parfois aussi, puis avoir les bêtes à cornes. Oui, oui. Puis vouloir. Moi, quand je veux quelque chose, je m'organise. Pas nécessairement pour l'avoir, mais j'y vais. Je pars, puis j'y vais. Ah oui, vous avez toujours fait ça, hein? Oui. Donc, 97 ans. Est-ce que de gagner une année de plus, c'est de plus en plus important, ou ça ne fait pas plus de différence qu'avant? Ça ne fait pas de différence, mais c'est que je me rapproche du sang. C'est quelque chose. Puis là, je me rapproche, là, écoute, j'ai 97, 3 ans, puis je vais avoir sang. Est-ce que je veux avoir sang? Puis quelle sorte de sang ça va être? Mais, tu sais, j'ai vu un documentaire qui venait de New York, de personnes de 100 à 106. OK? Et ça m'a donné tellement d'espoir. On a besoin de modèles. On n'en voit pas. On voit toujours des gens très vieux qui sont fatigués, qui sont malades. Puis bon... Quand on en voit. Quand on en voit, on ne les voit pas. Parce qu'il y en a, on essaie de ne pas les voir. On essaie de ne pas les voir. Moi, je me promène toujours en chaise roulante, puis je me dis, mais où ils sont les vieux? Comment ça se fait qu'on ne les voit pas dehors en chaise roulante? Alors qu'il faut aller prendre l'air, nous autres, tu sais, il faut voir du monde. Alors moi, je sors, puis je me promène, puis je fais ce qui est après. Mais c'est quoi le... Parce que là, ça, c'est la question que tout le monde vous pose, mais je ne serai pas originale parce que j'ai besoin de l'entendre de mes voix. Puis mettons, la formule pour garder ce moral-là, pour voir les années défiler sans sombrer, sans se laisser râler, sans... Je pense que j'ai eu une chance dans ma vie, c'est d'avoir la tuberculose à 20 ans. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Et j'étais sûre, ma mère est morte cette année-là. Moi, j'étais au sanatorium. Tout le monde mourait. Il y avait pas de... C'était une pandémie assez forte, très forte même. Tout le monde mourait. Et puis, j'ai vécu. J'ai survécu. J'ai une plaie, j'ai une cicatrice au poumon, mais c'est pas grave. Et puis, alors, comme j'ai pensé à 20 ans, ne plus être là. Je me disais, quand l'automne va arriver, puis que les feuilles vont tomber, moi, je vais... Et ma mère est morte, puis mon père m'a sortie de l'hôpital. En tout cas, c'est une longue histoire. Oui. Et je pense que si t'as eu peur de mourir, tu vas aimer la vie et tu vas laisser de côté les petits tracas. Moi, si c'est pas important, c'est pas important. Pas grave. Je m'en fais pas pour des petites affaires. Donc, vous, la pandémie, après avoir vu la tuberculose... Puis, j'ai une soeur qui est morte de la grippe espagnole. Alors, tu sais, ça existe, les pandémies. On a pensé que ça reviendrait pas. Ça existe, des guerres. On a pensé que ça reviendrait pas. Alors, moi, c'est pas grave pour moi. C'est pas si grave que ça. Moi, je survis. Je suis une survivante. C'est beaucoup d'espoir que vous nous insufflez puis ça fait du bien. Vous êtes née en 1925. Ah oui! Et là, il y a une jeune réalisatrice qui s'appelle Léa Clermont-Dion qui est en train de préparer, qui fait en ce moment ou qui va nous présenter très bientôt, en fait, le documentaire Jeannette et fille. Oui. Donc, je fais partie parce que... Peut-être que j'ai une de mes filles. Je suis une petite fille de Jeannette. Oui. Ça fait quoi de se voir en rétrospective, de penser qu'on fait une rétrospective sur soi? C'est drôle, hein? Je pense pas à ça. Je pense pas à ça. Je dis, je travaille encore. J'intéresse certaines personnes. Tant mieux. Tant que ça arrêtera pas, moi, je vais continuer parce que je crois, moi, que le travail, c'est ça qui sauve le monde. Travailler, être occupé, voir du monde. Oui, je pense aussi. Et la plus grande plaie des personnes âgées, c'est être seule. C'est la solitude. Ils sont seuls parce qu'ils pensent qu'ils sont vieux. Et par miracle, j'ai un amoureux qui a... Ça fait 40 ans que je suis avec lui, qui a 20 ans de plus jeune que moi. Alors, quand il veut voyager, je voyage. Quand il veut aller quelque part, j'y vais. Sinon, je pense que je serais comme bien des vieux assis dans ma sœur, attendant la mort. Alors, je suis très, très chanceuse. Puis l'amour, là, parce que Donald, je vous vois avec Donald. Je vous ai vu avec Donald, puis vous êtes super beau à voir, puis c'est comme solide et tout ça. Puis je me dis, OK, OK, bon, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce couple-là? Bon, apprendre ce que je viens de te dire. Quand on s'est mis ensemble, d'abord, nous autres, on n'a pas pensé qu'on avait 20 ans, pas du tout. L'âge ne comptait pas. Et puis, on s'est dit, les choses pas importantes, ne nous chicanons pas pour les choses pas importantes. Gardons ça pour les gros troubles. Et à force de ne pas te chier avec ça, ça, c'est ce que je voudrais laisser de plus, ne pas se prendre en couple pour des choses pas importantes. Tu m'as pas dit ça, t'as regardé la fille, tu sais, pourquoi? Pourquoi soyons tout amour, puis quand il arrivera des gros troubles, bien là, il y aura des gros troubles. Puis on essaiera de les régler. Puis là, des fois, vous les sortez, vos griffes, par exemple. Moi, j'ai pas beaucoup de griffes. Moi, je suis très aimante. Je suis quelqu'un de très aimant. Je suis quelqu'un qui aime partager. Dans le fond, je suis très égoïste. Je m'organise pour être aimée. S'organiser pour être aimée, ça, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont haïssables. Oui. Ils sont haïssables. Les tâtis Daniels. Oui, il y en a des haïssables qui ne veulent jamais rien. Non, moi, je pense pas de ça. Non, non, non. Tu sais, il faut pas... Si tu veux, t'attires pas les mouches avec du vinaigre, là. Alors, il faut que tu leur donnes du miel. Moi, j'essaie d'être aimée. C'est ça, puis on vous aime, puis ça paraît. Vous restez très près de vos petits-enfants, de vos arrière-petits-enfants. J'en ai un nouveau qui s'en vient. Arrière, j'avais six filles. On a un garçon. Bon. Pauvre lui. Mais oui. Six cousines qu'il va avoir. Il manquera pas d'affection, cet enfant. Comment vous... Parce que j'imagine que c'est vraiment, pour vous, des sources infinies, inépuisables de mise à jour de ce qui se passe dans le monde. Tout le temps, tout le temps. Mais oui, tout le temps. Si t'es pas... Si tu ne sais pas ce qui se passe... Ce matin, je parlais avec une de mes filles qui parlait de ses petits-enfants, qui sont mes arrière-petits-enfants, comment c'était difficile, la pandémie, pour les parents, puis pour les enfants, comment c'est difficile. Puis, tu sais, il faut que je sois au courant de ça aussi, là. Et pour être jeune encore, mais pas jeune physiquement, parce que j'ai mal partout. Ah oui? Oui, bien oui. Vous avez mal partout, mais j'imagine que ça, cette jeunesse-là, insuffle quand même, j'imagine, peut-être une sorte d'apaisement, un baume, un... Bien oui, mais c'est sûr que quand ta tête va bien, le corps, il y a des pilules. Il y a des affaires. Tu sais, je me force à faire la gym, je me force à nager, je me force pour être bien dans mon corps, mais mon corps, il y a 97 ans. Ma tête, je suis hors d'âge. Puis, il faut y penser, parce que moi, j'ai tendance à l'oublier quand je vous vois. L'énergie que vous avez, là, c'est incroyable. On a beaucoup attiré de cette énergie-là, de cette vivacité-là. Mais l'énergie, c'est l'amour des gens. Oui. C'est aimer. Moi, je suis contente, là, d'être ici avec toi, parce que je t'aime. Tu sais, j'aime le monde. Je ne suis pas quelqu'un qui critique, qui dit, ah, comme si... Jamais, jamais, jamais. Vous avez toujours été comme ça, toi? J'ai toujours été comme ça. Je ne sais pas apprendre de ça. C'est de voir le beau côté des gens. Vous avez écrit, Jeannette, sur le consentement, la masculinité toxique, la culture du viol, avec un viol ordinaire, donc le viol dans le couple. Et là, vous êtes avec un homme tout simplement, puis il y aura d'autres choses encore. Mais si c'est des sujets sur lesquels vous n'auriez même pas pu penser écrire l'actu il y a ne serait-ce que 10 ans, 20 ans, ce n'était pas des sujets sur lesquels on écrivait. Oui, il y a 20 ans, oui, parce que c'était des sujets. C'est les mêmes sujets qu'avec un grand R. Oui. C'est toujours Jeannette Bertrand qui essaie d'expliquer au monde comment ça pourrait mieux aller. Point. Oui. Je fais ça tout le temps. Mais on ne parlait pas de... Tu sais, on nommait pas ça comme ça, mettons, masculinité toxique. Ah oui, non, non. Culture du viol. Tu sais, c'est des termes qui sont apparus assez récemment. Bien oui, oui, oui. Puis là, vous vous y êtes attardée de nouveau, autrement. Autrement, oui. Vous avez comme recyclé, finalement, ces sujets-là. Oui, oui, oui. Parce qu'un viol ordinaire, je voulais montrer que dans le couple, une femme peut ne pas vouloir quelque chose. Puis si le mari le fait, ou l'amant ou le chum, s'il le fait malgré elle, c'est un viol et c'est difficile à prendre. Mais là, le dernier livre, là, je me suis dit, là, moi, je ne parle plus d'égalité entre mes femmes. Je ne parle plus de ça. Qui s'arrange? Ça fait 50 ans que je parle de ça. Si les gars ne comprennent pas, ils ne comprendront jamais. Ah oui, vous trouvez qu'on est allés... Mais c'est sûr que je me rends compte qu'ils comprennent. Je me rends compte qu'il y a des hommes qui sont en train de changer. et j'ai des petits-enfants qui sont pères de famille. Ils viennent de comprendre que la paternité, ils peuvent y trouver autant de plaisir que la femme avant. C'était la femme. Elle était valorisée, elle ne travaillait pas, elle était valorisée par la maternité. Là, les nouveaux pères, mais ils aiment ça. Alors là, il y a une... Et je pense que les hommes vont comprendre qu'il n'y aura pas d'égalité s'ils ne veulent pas. Parce que ça se fait à deux, l'égalité. Je ne peux pas faire l'égalité à une personne seule. Alors, si les hommes ne veulent pas embarquer avec nous autres dans ce nouveau couple, bien, je pense que ça va éclater. Laurent fait une pause, songeur, puis reprend. Quand la crise de l'adolescence a été terminée, que je savais mieux qui j'étais, je ne me suis pas rapprochée. Alors toi, orgueilleux, t'as pris tes distances. À force de se demander, toi et moi, c'était à qui de faire les premiers pas, on est devenus deux étrangers, des ennemis presque. J'aimerais tellement ça qu'on soit bien ensemble, qu'on se parle comme si on s'aimait puisque je t'aime pis que tu m'aimes. Je sais qu'on se le dit pas assez. C'est pas viril de dire « je t'aime » à son père. Pis passé un certain âge, les pères pensent la même chose. Savait qu'on se prive d'amour comme des vrais gars, des vrais caves. De retour avec vous, Jeannette Bertrand, la paternité a changé, comme on a pu l'entendre dans l'extrait. Le lien, oui, père-fils, parce qu'il était question de ça, mais le lien d'amour entre le père et ses enfants, il n'y a plus ce silence ou cette absence d'affection. Et c'est ça, là. C'est que les hommes étaient vraiment programmés pour être des pourvoyeurs. Et dès qu'ils gagnaient la vie de la famille, c'était correct. Il n'y avait pas besoin d'autre chose. Et les femmes ne voulaient pas non plus. Quand tu n'étais que valorisée, que par ta maternité, tu ne voulais pas que l'homme prenne trop. Alors, tu ne sais pas comment l'habiller. Tu y as mis un bas bleu puis un bas rose. Tu n'es pas capable. Alors, là, maintenant, que les femmes travaillent, elles disent, bien, tu sais, je suis obligée de partir. Oui, tout le monde y a mis du sien, là, je pense. Voilà. Alors, ce que j'espère, c'est qu'on va y mettre du sien aussi pour que les hommes lâchent un peu le... Mon Dieu. Leurs privilèges. Leurs privilèges. Comme tu le dis, il y a des avantages et des privilèges à être dans le patriarcat. Parce que c'est toi qui es encore là, le Boys Club, le partout, là. Je comprends qui est là. On a des bons exemples. Vous, vous avez joué Le Vatican, c'est le plus grand Boys Club. Le quoi? Le Vatican? Il y a une femme qui rentre là. Écoute, hier, je regardais les nouvelles et puis je disais, comment ça se fait qu'il n'y a pas de femmes, là, dans la guerre, en Ukraine? Il n'y a pas de Mme Russe, là, qui dit, on va tuer, on va bombarder un hôpital pour enfants. Il n'y a pas une femme qui ferait ça. Non, les femmes sont de grandes victimes de ces conflits internationaux-là. Bien, et des victimes. Elles n'ont pas voix au chapitre non plus. Qu'une femme monte puis dise, on ne fait pas la guerre, parce que ça n'a pas de bon sens. On est tellement peu... C'est faux. Pensez-vous qu'on allait être encore là, mettons, là? Ou vous étonnez qu'on en soit encore? Non, pas du tout. Parce que ça n'a pas évolué, surtout dans certains pays où le machisme est encore... Les hommes font tout. Il y a des pays où les hommes se marient puis deux jours après, ils sont partis avec un autre parce qu'il faut faire la vie de garçon. Un gars, c'est ça. Alors, tu sais, on est très avancés au Québec, très avancés dans les mœurs entre hommes et femmes, alors que dans certains pays, c'est encore très, très l'homme qui domine. Absolument. Il y a une affaire qui m'a toujours fascinée chez vous, puis quand on en discute, vous en aviez parlé de ça, du doute. Vous doutez encore. Moi, bien oui. Tu sais, le doute, c'est comme le syndrome de la femme. Mais qui est... Non, mais qui est sûr de quoi que ce soit? Il y a beaucoup d'hommes qui sont sûrs d'eux, tu sais. Oui. Moi, je doute tout le temps. Oui. Puis je pense que c'est un moteur pour moi. Bien, il va prouver. Si je pensais que j'étais bonne, je ne me serais pas à prouver que je suis bonne. Alors moi, j'ai besoin de prouver que je suis bonne tout le temps, là. Je doute tout le temps. Donc ça, on ne soigne pas ça, là, avec l'âge, le doute. Le doute, non pas du tout. Ça reste, là. Parce que je vais devenir quoi, une fraîche pente? Comment est-ce qu'on dit ça? Non, ça, ça m'étonnerait que ça commence en 2020. Moi, je dis... Puis ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a un garçon que je trouvais tellement sûr de lui-même, tellement sûr de lui-même. J'ai dit, t'as l'air tellement sûr de toi. Il me dit, pas du tout. Pas du tout. J'ai l'air d'être sûr. C'est les masques. Dans le fond, les hommes, c'est souvent comme ça. Ils portent des masques. Et de moins en moins, quand même. De moins en moins. Il les retire. De moins en moins. Mais tu sais, avec mon livre, Un homme, tout simplement, c'est que j'ai découvert les groupes d'hommes. J'ai eu cette chance. Oui, parlons-en de ça. Donc, là, ils se sont ouverts à vous, là. Mais c'était extraordinaire. Qu'est-ce qui est sorti? Et c'était pendant la pandémie et j'ai pu assister à des rencontres, oui, virtuelles. Ah, oui. Et je ne savais pas, sur mon Zoom, là, je ne savais pas qu'est-ce qu'ils faisaient, à ces hommes-là. Peut-être qu'il y en avait qui étaient chômeurs ou d'autres qui étaient médecins. Je ne sais pas. Je ne savais pas qui c'était. Il y avait des prénoms. Et c'était que des émotions. C'était que des hommes qui se livrent, mais très simplement comme des femmes. Qu'est-ce qui vous a étonné le plus dans ça? La vérité. La vraie vérité. Pas de... Il ne faut pas qu'elle pense que je suis faible. Il ne faut pas... Tu sais, ça te parle des hommes de paraître faible. Donc, il y a des barrières qui sont tombées. Non, mais c'est extraordinaire. Et comme il y a une mise psy, que ce ne sont que des hommes entre eux, c'est merveilleux. Parce que les hommes, il est prouvé que les hommes ne consultent pas. Ils ne consultent pas une femme parce qu'ils ne vont pas dire à une femme qui est faible. Puis ils ne consultent pas un gars parce qu'entre gars, ils vont se juger. Donc, ils ne vont pas chez la psy. Ils ne vont pas. Donc, il y a des groupes d'hommes partout au Québec. Heureusement. Partout. Où les hommes vont là. Et puis, ils parlent. Toute votre vie, vous avez travaillé avec cette chère langue qui est notre langue française. Oui. Le québécois, si on peut dire ça comme ça. Ça a été votre moteur, votre petit travail. C'est avec ça que vous avez fait votre carrière, que ce soit à l'atelier ou en littérature. C'est votre langue, votre langue maternelle et celle que vous avez transmise à vos enfants. Vous l'avez vu évoluer comment cette langue? Changer comment le français? Améliorer, oui. Tellement... Écoute, dans... On a tendance à penser que non. Non, 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 non. Quand j'étais petite, mon père, il parlait du windshield, un flat, un tire, un... Mais c'était... La technique, tout était en anglais, pas traduit. Donc, on n'avait pas de vocabulaire. On a maintenant du vocabulaire, mais on a un accent. Ah, oui, on a un accent. Tout le monde a un accent. L'accent parisien, l'accent montréalais, l'accent du lac Saint-Jean. On a tous un accent, puis c'est pas mal d'avoir un accent. Non. C'est notre couleur. Les régions du Québec. La région du Québec, mais oui. Tu sais, un poteau, là, c'est tout. À Québec, on dit ça. À Montréal, on dit un poteau. Mais c'est pas mal. Non. C'est de la couleur. C'est ça. Moi, je trouve qu'on s'améliore énormément, et j'ai pas si peur de ça, de l'anglicisme. C'est une mode. C'est les jeunes, ils suivent les modes. Ils disent que non, mais ils les suivent. Puis là, entre jeunes, c'est beaucoup parler avec l'anglais. mais quand il s'agit de parler à la télévision, ils ont un vocabulaire. Mais j'en reviens jamais. Nous autres, là, moi, à 20 ans, j'avais pas de vocabulaire. J'en avais pas. Mais à force d'écouter, à force de lire les livres, écoute, lire, lire, moi, c'est tellement important dans ma vie, lire. Vous lesz beaucoup? Je lis énormément. Encore beaucoup, beaucoup. Je lis énormément. Est-ce que vous... Parce que j'aimerais parler de la maternité avec vous, parce qu'on en a parlé déjà ensemble de ça, puis vous me disiez, je me suis inquiétée d'avoir été une mère absente à un moment donné. Oui, oui, oui. Mais finalement, on vous a convaincue du contraire, parce que vous avez travaillé toute votre vie. Oui, oui. Moi, j'ai demandé à mes filles, puis à mon garçon, dis-moi la vérité, là. Est-ce que j'étais une mère absente? Il n'en venait pas que je dise ça. Mais tu étais toujours là. Parce que nos heures ne sont pas des heures de 9 à 5. Et on a des heures brisées, hein? On peut travailler le soir. Le soir, c'est... Comme travailleuse autonome, ce que vous avez été toute votre vie. Oui, oui, que j'ai été toute ma vie. Alors, puis il y a des boutons où tu ne travailles pas du tout, tu t'inquiètes beaucoup parce que tu te dis, ils sont en train de m'oublier, puis je ne travaillerai plus jamais. Tu dois connaître ça. Oui, ce que vous ne connaissez plus, là. Non, mais que je connais... J'ai connu ça toute ma vie. Ah oui? J'ai été des 2 ans, 3 ans sans travailler. Et là, l'argent que t'as mis de côté, ça s'en va vite. Ça vous est arrivé, ça? Bien, certainement. Après, quelle famille? Je pense que ça a pris 4 ans avant de recommencer. Après, quelle famille? Tu penses que tout le monde va te sauter dessus pour te demander? Pas du tout. Est-ce que le fait d'être une femme, ça a été plus difficile? Bien, oui. Tout est plus difficile. Être une femme, voyons donc. Tout est plus difficile. Au début, j'avais mon mari qui allait négocier tout ça quand je suis devenue seule. C'était genre la jeunesse, c'est ça. Ça avait pu que vous aviez commencé. Oui, oui, oui. Alors, tout est difficile quand on est femme. Alors, c'est ça qui nous donne des forces. On est habituée de ça. Quand, là, tu sais, quand vous voyez, là, Jeannette, là, vous, tu sais, comme vous dites, on est habituée de se battre, tout ça, puis moi, je trouve qu'on vous doit beaucoup, c'est ce qu'on exprime dans Jeannette et filles, c'est qu'on vous doit tellement, vous avez contribué à défricher, là. Oui. Vous êtes quelques-unes comme ça, on appelle les pionnières, qu'on appelle les pionnières, puis quand vous regardez où on est, nous, là, aujourd'hui, là, tu sais, comme, mettons, les communicatrices, les femmes qui écrivent, vous devez ressentir une fierté. Oui, je suis contente, mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui va dire que j'ai quelque chose à voir, là. Déjà, c'est bien, vous êtes trop humble pour ça. Non, je ne suis pas humble, mais tu sais, je ne sais pas ce que je suis, je ne suis même pas, mais je ne crois pas. Tu sais, je crois qu'on évolue, que tout le monde évolue, on change, puis pourquoi pas? Tu sais, moi, quand j'entends un gars dire « Moi, je ne change pas », bien, pour lui, tu sais, pour lui, on ne fait que ça changer. On reste nous-mêmes, mais on s'améliore. On ne s'améliore pas. C'est dramatique, de ne pas s'améliorer dans la vie. Puis, vous êtes toujours en quête d'amélioration, si bien que ça nous amène vers les Canadiens-Français, parce que vous travaillez là-dessus. C'est un super projet, ça. On parlait de la langue française, de l'évolution de la langue, des relations hommes-femmes, et vous explorez tout ça dans un projet sur lequel vous travaillez actuellement. Oui, bien, regarde, le bélier a foncé. Oui. Alors, au début de la pandémie, il y a quelqu'un qui m'appelle pour me dire, vous devriez écrire une carte pour les personnes âgées qu'on mettrait sur notre télévision interne. Je lui ai dit, je ne ferais pas une carte, je vais faire, je vais leur dire comment écrire, puisque j'ai enseigné l'écriture dramatique pendant 20 ans à l'INIS. Alors, j'ai dit, je vais leur dire comment écrire leur autobiographie, ça va les occuper pour 2-3 ans. Mais moi, je suis quelqu'un comme ça, je pense. Sans savoir si c'était pour marcher. J'ai embarqué l'Institut de gériatrie avec moi, bon, tout ça, pour avoir un site, et tout ça gratuitement, là. Et là, ça a tellement marché, on s'est retrouvés avec au moins 2 000 biographies. Bonnes, 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 bonnes. C'est nous autres. Tout le long, je disais, mais c'est nous autres. Et surtout, on parlait des années 30, 40, 50, avant la Révolution tranquille. Que vous avez connue, que vous avez traversée. Que j'ai vécu, que j'ai connue. Et pour une fois, les régions ont écrit plus que les gens de la ville. Les régions. Et là, c'est... Puis, je m'écriais, mais c'est nous autres, ça. On vient de là, là. On vient de là. Regardons leur chemin par contre. Si les pères de famille avaient, analfabètes souvent, avaient pas dit, moi, mon garçon, je veux que tu t'instruises pour pas être comme moi, bien, on serait pas où est-ce qu'on est. Non, c'est pas ça. On serait pas une des nations les plus avancées au monde. Peut-être pas dans la science, où là, je parle à travers mon chapeau, je connais pas ça. Mais avancées au point de vue humain. Au point de vue social. Au point de vue social, t'as le mot que tu me manquais. Et vous y avez contribué, et c'est ce que je disais précédemment. Ça va être mon prochain livre. Je travaille là-dessus. Vous n'arrêtez jamais. Non, pourquoi j'arrêterais? Dans le milieu d'un livre... Je vais vous reposer un peu. Pourquoi j'arrêterais? Ben, coudonc! As-tu une raison? Ben non, j'en ai pas de raison. Si ça vous garde en forme, moi, je dis, travaillez, allez-y, allez-y. Mais il y a un plaisir à travailler, faire ce qu'on aime. Moi, je souhaite à tout le monde de faire ce qu'ils aiment. Je pense que t'aimes les livres, puis que tu fais ce que t'aimes. C'est épanouissant. Tu sens, si tu fais une job que t'aimes pas, c'est sûr que tu vas être malheureux. Non, moi, je vais tout faire comme vous, parce que je vais être bien, bien sûre d'avoir un parcours aussi solide. Bon, ben alors, ils tombent jusqu'à 97. Ah, écoute, j'en doute, mais on sait pas. Pourquoi? Mais vous êtes une belle source d'inspiration pour les gens qui nous regardent. Ça, c'est certain, puis pour moi, énormément. Merci de votre générosité, Jeannette Bertrand. Merci de m'avoir invitée. Merci beaucoup. Un homme tout simplement est un roman de Jeannette Bertrand paru aux éditions Libre-expression. Animation et recherche, Claudia Larochelle. Réalisation, Michel Pelletier. Production exécutive, Nadine Dufour. Merci à nos partenaires, La Grande Bibliothèque, les studios Audio-Z et le gouvernement du Québec. Claudia à la page est une émission de Savoir Média disponible en ligne, à la télé et en balado-diffusion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada